Il va y avoir une nouvelle session pour ma formation, formation en ligne de céramique. Pour ça, il faut se préinscrire à l'avance. Alors je n'enverrai les informations qu'aux personnes qui se seront préinscrites. Je ne vais pas envoyer à tout le monde, uniquement aux personnes qui désirent suivre cette formation par la suite, en tout cas avoir les informations. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vais vous apprendre aujourd'hui à travailler à la plaque. Ce travail à la plaque va nous permettre de pouvoir créer des formes en préparant des croûtes de terre qu'on va assembler les unes avec les autres pour fabriquer par exemple des vases, des boîtes ou des choses comme ça. Ou des formes comme ça. Ce que vous allez avoir besoin comme matériel, il va falloir... Moi ce que j'aime bien faire, c'est mon gabarit à l'avance. Je vais bien préparer mon gabarit parce que je gagne du temps au niveau de la terre. Et c'est beaucoup plus simple de mesurer sur du carton que de mesurer sur de la terre. Donc il va falloir... Moi ce que j'utilise, c'est un carton de récup, une règle, une équerre, un crayon, des ciseaux pour préparer mon gabarit. Il va vous falloir de la terre bien sûr, un rouleau pour étaler la terre, pour avoir quelque chose de bien plat et des baguettes pour vous bloquer l'épaisseur. Les baguettes, moi j'aime bien utiliser une épaisseur de 7 mm pour une boîte qui va avoir un format entre 15 et 30 cm à peu près. Si vraiment je vais faire une grosse grosse boîte ou un pot ou quelque chose de beaucoup plus gros, je peux partir en 10. Et 5 si c'est vraiment tout petit ou fin. Il va vous falloir un ébauchoir pour pouvoir attacher la terre ensemble, de la barbotine bien sûr, ce qui nous sert de colle comme d'habitude, un pinceau et puis un couteau pour couper la terre. Donc on va commencer de suite. Je vais d'abord commencer par préparer mon gabarit. Musique Là, je vais venir étaler ma plaque de terre. Au début, ce n'est pas la peine. Vous voyez que je suis loin d'être à la hauteur désirée, donc ce n'est pas la peine d'avoir à rouler tout ça. On peut commencer d'abord par la taper pour descendre le niveau de la terre. Ça permet de beaucoup moins se fatiguer. Là, hop, ma terre est quand même bien souple. Donc sans trop forcer, j'arrive à l'étaler. Je pense à la mettre à l'envers, à l'endroit. Ça permet d'ailleurs de lisser les deux surfaces. Je regarde un petit peu ce que j'ai besoin. Est-ce qu'en largeur, ça rentre ? Oui, pas de problème. Là aussi, ça rentre. Donc ce n'est pas la peine de chercher à faire un format plus long ou plus large. Regardez bien ce que vous avez besoin. Vous avez tendance souvent à l'étaler trop dans le même sens et après, vous vous rendez compte que ça ne rentre pas dans le format. Donc moi, déjà, d'office, ça se voit que j'ai déjà plusieurs faces qui rentrent dans mon format, sans avoir fini d'étaler. Donc tout va bien. Donc je vais la mettre sur une planche. Ça me permet de la découper et de ne pas la déformer. Parce qu'une fois qu'elle est coupée, si je la déplace à ce moment-là, je vais l'abîmer, la déformer. Donc, hop, juste un petit coup de plat pour faire le propre. Alors là, on va regarder au mieux. Je vais essayer d'en rentrer un maximum. Ça m'évitera d'avoir à étaler plusieurs morceaux de terre. Donc on va commencer par les petits au bout. Donc, la face B, puisque je les ai nommées. Voilà, déjà. Voilà, d'une. On va faire une grande. On va même enchaîner les deux l'une contre l'autre. Comme ça, on n'aura aucune perte. Voilà, je vais venir mettre la deuxième au bout. Donc, j'aurais une boîte rectangulaire. J'avais voulu une boîte carrée, bien sûr, je n'aurais fait qu'un seul gabarit pour avoir la même face partout. la même dimension partout. Voilà. Et pour finir, la petite, elle ne va pas rentrer. Donc, je vais réétaler un morceau. Donc là, j'ai préparé trois côtés. Il me reste à préparer le quatrième et le fond. Si je les prends et je les manipule de suite, si j'essaye de mettre celle-ci debout, le problème, c'est que la terre est trop molle. Vous voyez, elle se déforme et elle perd toute sa raideur et donc, du coup, elle va devenir injuste au niveau des dimensions. Et puis, surtout, en fait, je ne vais pas avoir quelque chose de joli et propre. Donc, l'idée, maintenant, c'est qu'il faut que cette terre durcisse un petit peu pour pouvoir l'assembler proprement et monter ses plaques. Plus la terre sera ferme, plus ça sera facile et propre. Mais si elles sont trop sèches, elles ne se collent pas bien ensemble. Donc, attention à ça. L'idée, c'est de faire durcir, mais pas sécher. Donc, deux options qui s'offrent à vous. La meilleure, c'est de laisser à l'air libre, laisser sa terre, en fait, comme ça, exposée à l'air et elle sèche naturellement. Et on vient la regarder un petit peu, voir un peu comment ça se passe. Alors, suivant la température extérieure et suivant la terre que vous avez, ça peut beaucoup changer. Donc, ça peut être une demi-heure, une heure, trois heures. Ça va vraiment dépendre un petit peu de la terre que vous avez et, comme je vous dis, de l'ambiance, de la température extérieure. Sinon, l'autre solution, ça va être de prendre un sèche-cheveux et de sécher un peu les plaques de terre pour les durcir suffisamment, pour pouvoir les mettre debout sans qu'elles se déforment. L'idée, ça va être donc de mettre la plaque A, je ne vais pas la nommer A, ici, sur déjà une des faces. Vous voyez, au niveau raideur, c'est limite, limite. Elle est encore un petit peu molle, elle serait un petit peu plus ferme, ça serait encore plus facile. Bon, je vais quand même avancer, mais sinon, si la terre est un peu plus dure, c'est encore plus facile parce que vraiment, elle ne se déforme pas. Mais je peux la redresser. Donc, j'y vais. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre fourchette. Comme je vous ai dit, une fourchette, ça marche super bien. Et tout le monde en a à la maison. Voilà. Je mets ma barbotine. Donc, la barbotine, je vous rappelle que c'est de la terre mélangée avec de l'eau. La même terre qu'on mélange avec de l'eau pour faire un peu une espèce de boue et qu'on va venir poser pour faire la jonction des plaques. Pour venir attacher les plaques ensemble, cette barbotine, elle nous sert donc de colle. Ça n'a pas le pouvoir d'une super glue, mais ça fonctionne très bien à partir du moment où votre terre est souple. Si votre terre est dure, la barbotine ne fonctionnera pas puisqu'il va y avoir trop de retraits entre vos terres. Donc là, pareil, qu'est-ce qui va toucher ? Ça va être le fond. Donc, je vais... Elle est vraiment un peu trop souple. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais griffer le fond. Et en fait, cette étape, elle va se répéter de partout. Donc, je vous en montre une à... Comment dire ? À vitesse normale. Et le reste, je vais le passer en accéléré parce que le principe est le même. Donc, vous allez vite comprendre. Donc, je vais la prendre. Je la pose dessus. Hop ! On voit la barbotine qui crache. Justement, c'est bon signe. Ça veut dire que j'appuie bien comme il faut. Hop ! Hop ! Ça me permet de faire le lien. Il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe sous tous les angles. Alors déjà, avec mon doigt, je fais un premier nettoyage. J'enlève le surplus de barbotine. Voilà ! Ma plaque est encore molle comme je vous disais. Donc, c'est pour ça qu'elle a tendance un petit peu à faire n'importe quoi. Mais déjà, dès qu'on va venir mettre la suivante, automatiquement, ça va rédifier l'ensemble. Donc là, je vais venir mettre mon deuxième côté. Donc, il va venir se poser contre. C'est ce qu'on avait dit. Il ne passe pas derrière. Il passe devant. Je vais vite faire mes petits colombins à l'intérieur qui vont consolider les coutures. Donc, le petit colombin à l'intérieur, c'est très simple. Je prends un petit bout de terre. je fais mon petit rouleau entre mes mains ou sur ma planche. Ça revient au même. Donc, je vous rappelle que le colombin, il faut faire des grands mouvements pour qu'il soit homogène dans l'épaisseur. Qu'il ne soit pas trop fragile d'un côté et trop fin ou trop gros de l'autre. Voilà. Et on va venir le mettre à la couture. Je ne suis même pas obligée de couper d'ailleurs. Puisqu'il est long, je peux carrément venir poser. Hop, hop, hop. Et soit je monte, soit je continue l'autre plan à l'horizontale. Voilà. Et avec mon ébauchoir, donc je tiens ma plaque derrière de terre. Avec mon ébauchoir, je vais venir travailler ma couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc pour la boîte, vous avez vu un peu la démonstration comment on l'a réalisé, comment assembler les différentes plaques. Si votre boîte n'est pas parfaite, qu'elle est un peu tordue parce que votre terre était un peu molle, moi c'est un petit peu le cas, eh bien c'est tout simple. Comme je vous disais, vous prenez une baguette et en fait, vous allez tapoter vos faces. Vous pouvez même appuyer comme ça légèrement avec votre doigt sur la terre pour qu'elle se plaque contre la baguette. Et tout simplement, votre boîte va vraiment reprendre ses faces plates et retrouver des beaux angles droits comme elle aurait dû être faite. Voilà. Donc là, tout simplement, en tapotant, on retrouve quelque chose de bien plan, bien rectangulaire et ça fait une belle boîte. Voilà. Donc vous auriez envie d'avoir un couvercle, rien ne vous empêche de réétaler un morceau de terre. Vous avez votre gabarit. Si vous voulez faire le gabarit, donc le couvercle exactement la même dimension, vous reprenez votre gabarit, vous réétalez un bout de terre et vous le mettrez dessus en prévoyant un petit bouchon. Maintenant, cette boîte, une fois qu'elle est finie, moi je fais sécher toujours les pièces tout doucement, tout doucement. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais la recouvrir avec un petit plastique léger. Donc on en a fini avec la boîte. Donc voilà, à tout jouer. Et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est toujours bien. Et puis sinon, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Ça vous permettra d'être informé de chaque nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501